Bienvenue à la sclérose en plaque. J'en parle cette semaine. J'ai un invité extraordinaire, elle s'appelle Martine Dégagné. Elle a un parcours assez spécial. Un a fait des grossesses, a eu des enfants. Un a un que c'était un troll, qu'elle l'a appelé de même. C'est plus une blague qu'une vérité. En tout cas, bref, elle l'a appelé un troll. Un autre, c'est un fantôme. Elle l'appelle le fantôme. Ghost en anglais, whatever, comme vous voulez. Écoute, c'est tout qu'un parcours qu'elle a eu. Elle a perdu un premier enfant qu'elle a eu. Elle a eu le courage de s'assayer pour en avoir un deuxième, un troisième, avec des problématiques qu'elle a eues, avec le premier qu'elle a eue. Le deuxième, pas de chance, encore des problèmes. Alors, wow! Martine Dégagné, bon podcast à vous autres. Elle est là, elle est là. Elle attend après nous. Elle n'est pas à côté de chez nous, mais elle n'est pas en Europe, elle, cette semaine. Elle est tout ça, dans le coin. Elle s'appelle, mon Dieu, Martine Dégagné. Alors, cette Martine-là, elle est de bonne humeur. On va lui demander comment est-ce qu'elle va, sa sclérose. Comment ça va, Martine, sa sclérose dans la plaque? Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a des journaux qui sont variables. C'est comme tu lèves le matin, avant de travailler, tu fais beau aujourd'hui. C'est quoi? Le lever, t'as-tu trop dur? T'as-tu dur? T'avais-tu des spasmes? C'est quoi que t'as? Ça fait comme l'effet, des fois, d'une vibration au complet dans le corps, quand tu lèves. Tu sais, tu ne sais pas, j'ai-tu marre, j'ai-tu pas marre? C'était à peu près ça, un matin. Il fallait que je me pose la question. Je suis comme, je ne suis pas bonne. Je ne suis juste pas bonne. Mais ça va bien. T'as-tu remarqué ça, cette maladie-là? Puis moi, je suis le premier à savoir parce que ça fait longtemps que je suis malade. J'étais en vingtaine à peu près. Puis quand, je n'étais pas diagnostiqué dans la vingtaine. Il faut faire attention. Je n'étais pas diagnostiqué, mais j'avais plein d'affaires bizarres qui se passaient. Puis c'est drôle, parce qu'on se questionne. Tu sais, là, tu te dis, c'est quoi ça? J'ai-tu vraiment de quoi? C'est-tu Asse-les-Roses qui fait ça ou c'est moi qui ai « fucké » aujourd'hui? Ouais, si tu veux que je n'ai juste pas pris de café puis mon corps veut prendre un café. C'est ça. J'ai hâte que tu veux. J'ai fait, je suis allée prendre un café. Ça t'a starté, ça. Ouais, c'est mon starteur. OK. Et toi, tu demeures où Martine? Moi, j'habite à Baie-Saint-Paul dans la magnifique région de Charlevoix. Pas à Porte d'à côté, mais pas en Europe. Ouais. Non, non, c'est pas à côté. Mais c'est quand même bien. C'est une belle place. Puis ça fait, on va te demander quel âge que tu as, même si tu as l'air très, 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 très jeune. Ah, je ne suis pas si jeune que ça. Mais j'ai 36 ans. Ah, OK. T'es une vieille. Ouais. Mais souvent, je me rappelle… Ce n'est pas quelque chose qu'on dit souvent en vieillissant. À notre âge, des fois, je suis comme « c'est vrai, j'ai quel âge? » Mais j'ai 36 ans, j'ai vérifié sur mes papiers avant. Ah ouais. Ça va vite. As-tu remarqué qu'un matin, j'ai entendu une popée qui disait « à 30 ans, tu vas à 30 000 $. À 40 ans, tu vas à 40 000 $. À 50 ans, tu vas à 50 000 $. » Tu comprends? La vie, là, oui. Pas nous autres, mais la vie. Moi, je te dirais que dans une trentaine, j'étais déjà à 100 000 $. Ça donne une idée. Ouais, j'étais un peu comme ça aussi. Moi, j'ai l'impression que je n'aurais jamais assez d'une vie pour tout faire ce que je voudrais faire. Mais t'as-tu l'impression de vieillir plus vite que normal, tu sais, avec la maladie? T'as-tu ça, cette impression-là ou pas? Des fois, oui. Des fois, oui. Mon corps, oui. Mon corps, des fois, tu fais comme « un matin, je me lève, j'ai 100 ans. » Ah! T'as touché le 100 ans. Moi, j'ai dépassé ça. À 10. Mais non, c'est ça. Mais ma tête, t'as pas cet âge-là. On dirait que mon corps et ma tête, c'est pas la même personne, des fois, tu sais. Dans ma tête, moi, j'ai encore 20 ans. Ouais. On reste tout le temps, tout le temps. Mais t'sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, t'sais, nos parents ou les personnes âgées un peu plus, eux autres, t'sais, des fois, ils vont arriver, ils vont prendre un petit escabeau pour monter, fouiller dans le garde-robe, des affaires de même. Mais t'sais, ils savent pas qu'ils sont rendus en vitre, t'sais, dans le sens qu'ils sont cassables, t'sais. Mais dans leur tête, ils ont encore 30 ans, eux autres aussi. Tu comprends? Fait que nous autres aussi, quand on est là, moi, je suis rendu à 101, pis je me sens pas vieux. Je me ressens vieux, par exemple. Je me ressens vieux. Il y a des journées, je sens 200 ans. Ça dépend des journées. Ouais, c'est vieux, ça, 200. Moi, j'ai juste 100. Ouais, toi, t'as 100, mais t'sais, t'as 30 quarts. Fait que t'sais, c'est normal, moi, j'ai le double. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que j'ai 200 ans de plus que toi. Ouais, c'est pas normal. T'es pas en fauteuil roulant, en plus, t'sais, quand même. Fait que t'sais, t'sais, juste en fauteuil roulant, là, les foufouines là-dessus, là, c'est pas le fun tout le temps, là, t'es tout le temps assis là-dessus, là, c'est pas ça. Moi, je suis juste en mode que trop, trop debout, j'ai mal, trop assis, j'ai mal. Fait que ça prend comme le, comment qu'on dit ça, l'équilibre entre les deux, mais c'est, on le sait jamais. Tu sais, des fois, ça va faire 5 minutes, j'étais assis, je suis comme, ah, mon Dieu, j'suis pas bien, faut que je m'allève, faut que je bouge, faut que je me dégourdisse un peu. Et d'autres fois, j'étais comme, ah non, me lever, c'est non. Non. Définitivement pas. Tu fais-tu des cocos? Tu travailles-tu encore? Oui, je travaille encore à la maison. OK, c'est pour la maison à toi, je pense, hein? Oui, c'est beaucoup de façon. Parce qu'on a déjà parlé avant, hein? C'est parce qu'on a déjà parlé avant. Mais quand je travaille à la maison, c'est très énorme. Non, je ne cache pas peur parce que je ne peux pas faire mon horaire, mais tu sais, je peux des fois travailler plus tôt le matin, je me sens en forme, puis tu sais, mon heure de dîner peut devenir une heure de sieste, tu sais, c'est beaucoup plus maléable, là, tu sais. C'était comme ça avant la pandémie, là, tu sais. Donc, ça peut arriver que tu fasses des siestes? Oui, je ne mange pas, mais je dors. Parce que là, tu sais, les petits programmes, tu te dis, ouais, là, si je suis fatiguée, je prends un break. Autrement dit, la maladie dit, hey, cocotte, il faut que tu dors un peu parce que tu es fatiguée. Tu ne feras pas la journée. Oui, mais c'est ça qui est poche. La nuit, des fois, tu vas arriver, hein, je sais que je suis fatiguée d'or, mais non. OK. Mais dans le jour, là, je ne devrais pas dormir. T'as-tu des problèmes avec le sommeil la nuit? Beaucoup. OK. Ça veut dire que tu ne fais pas des nuits parfaites, toi, là. Oh que non. Fait que tu viroilles un peu, c'est ça? Pas nécessairement bouger, mais... Excuse, est-ce que tu as une montre intelligente qui te dit, hey, tu as dormi deux heures? Oui. Oui, puis des fois, elle me dit, vous avez atteint votre objectif de sommeil. Je fais comme, mon Dieu. Je vais-tu prendre un morceau de gâteau, de flûte, je ne sais pas. C'est fou pareil, c'est mon ça à ce temps. J'aime les chubs, je suis là, il est plus vieux que moi. Là, je suis là, je dis, as-tu bien dormi cette nuit? Attends une minute. Pourquoi? Attends une minute. Pourquoi? Attends une minute. Faut que je checke ma montre. Comment? Je te pose une question. As-tu bien dormi? C'est simple. Tu réponds oui, non, c'est tout. Hey, faut qu'il checke sa montre pour me confirmer qu'elle n'a pas bien dormi ou bien dormi. Ça va bien. Je ne suis pas sérieux, là. Hey Siri, j'ai-tu bien dormi? Puis là, très peu, en plus, c'est quoi? Hey, puis Siri, en plus là, je ne suis pas... Je ne suis pas ami avec Siri. J'ai un iPhone, mais Siri, je trouve qu'ils ont beaucoup de travail à faire dessus pour l'améliorer. Parce qu'Alexa, elle la clanche à 200 000 $, Google clanche à 200 000 $. Tu poses des questions à Google, tu as des réponses, là. Elle pose une question à ton Siri. «Je vous réfère à tel, tel, tel... » Tu as huit pages qui est référées. Oui, c'est sûr. Tu as juste à demander l'âge du comédien qui joue à la TV. «Oh, je vous réfère à plusieurs pages, là. » C'est tabardé. Dans Wikipédia, blague ou blague. C'est ça. C'était juste une expression. Mais là, je ne veux pas que tu me parles que... Là, je veux juste savoir que tu as-tu des enfants. Je ne veux pas que tu t'allonges là-dedans. Je vais aller là-dedans tantôt, là. Oui, j'ai deux enfants. J'ai ma plus grande qui a 10 ans et j'ai ma plus jeune qui a 3 ans et demi bientôt. On va en parler tantôt. Tu vas m'expliquer ce qu'ils ont, etc. OK, good. Fait que là, deux enfants, un mari. La vie est belle. Tu travailles, tu fais des sous. Est-ce que tu prépares aussi ton futur en même temps que tu travailles? Malgré tout, on n'a pas le choix. Oui, c'est l'épée de Damoclès un peu tout le temps. Tu as le temps sur la tête. Est-ce que tu as une bonne compagnie dans le sens que tu es assurée en te venant un cas, par exemple, Joe l'en main, bang, tu tombes en mode... Ils te disent, madame, non, plus question que tu travailles, tu es trop maganée, tu as perdu du cognitif ou whatever, tu sais. Je pense que oui. Par contre, la plupart qui me fait peur, c'est tout le temps que les compagnies d'assurance, on le voit passer dans les groupes, il y en a qui ont de la misère. Fait que, tu sais, j'espère pas en avoir besoin. J'espère vraiment fort parce que des fois, ils kickent tout le temps. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais tu sais, des fois, ils vont aller titiller, puis c'est compliqué. Puis on n'a pas besoin de stress. Tu sais, notre vie est assez stressante de même. Oui, c'est ça. Donc, c'est la partie qui me fait peur. Oui, j'ai une assurance, mais tu te dis, quand ça va arriver le temps, ils vont te dire, ah, bien, avant de changer de compagnie, de changer de travail, tu sais, je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'effraie un peu. On dirait que j'espère. Bien, tu sais, c'est un stress qui s'ajoute au restant de la maladie. On ne s'en cachera pas, là. Non. Et là, tu te dis, ouais, mais vas-tu avoir assez d'argent? Puis quand tu as des enfants, c'est encore pire. Parce que là, tu te dis, c'est pas tant que des enfants, je manque d'argent pour les élever. Ils ont des besoins pareils même si on est mal. C'est ça, là. Tu sais, tu es responsable en tant que personne responsable. Il y en a qui ne sont pas responsables. Non, mais c'est ça. Il y a des enfants qui sont laissés un peu à eux autres, mais en tout cas, ceux qui sont responsables de moindrement. Bien, tu sais, on fait... Moi, je dis tout le temps, on est parents, mais on n'a pas eu un livre qui venait d'études là-dessus. C'est vraiment pas. On est des parents qui font de notre mieux. Puis moi, je te dirais, regarde, moi, j'ai eu des enfants, puis j'ai voulu faire mieux que mes parents, mon père, si tu veux. Puis je n'ai pas donné tellement de bons résultats, finalement. J'étais tellement un bon père, tu sais. L'année dernière, j'ai dit, on va pouvoir faire de la musique sur la piscine, on va avoir du plaisir, puis le quitte. Mais non, mon père, lui, je ne vivais pas chez nous, je ne restais pas là. Il n'y avait pas de plaisir chez nous. En tout cas, bref. C'est ça pour te dire ça. OK. Alors, à part, OK, on a du travail, tu travailles, tu as deux enfants, un mari, tu travailles à la maison, la vie va bien, puis tu es en un peu de stress. Puis, on va parler, je sais que, là, parce que, quand on fait des pré-entrevues, on a fait des pré-entrevues. Tu as appris des affaires. Elle m'a déjà parlé du EEEI, mais là, je sais que moi, je fais une émission là-dessus bientôt, fait que malheureusement, je n'en parlerai pas avec lui. On n'en parle pas. Mais il va y avoir quelqu'un, un pro, fait que tu écouteras ça, parce que lui... C'est sûr que je vais t'écouter. Mais, il est tellement pro, lui en plus, il est invalide aussi. Bien, il n'est pas invalide, je ne sais pas comment il est classé, parce qu'il fait des placements, mais il ne parle pas comme moi et toi, là. Tu comprends? Il est magané, je ne sais pas c'est quoi qu'elle me l'a dit, mais, je pense que ça va être pas facile à écouter. Il va falloir qu'on se concentre. Mais, je te dirais bien, mettre des sous-titres, mais quelqu'un, même moi qui parle, des fois, les sous-titres, ça fait dur des fois, parce que je parle vite. C'est comme les autocorrecteurs des téléphones, des fois, ils ne disent pas vraiment ce que tu voulais dire. Ah non, écoute, iPhone, oh my God, bien, toutes les affaires, ce n'est pas terrible des fois. On se fie bien gros ces affaires-là, mais ce n'est pas tellement bon. Ok, alors, je vais aller commencer à défouiller dans tes questions, parce que tu as quand même du sujet, toi, puis tu veux parler, puis on va te laisser parler. Ok? Vas-y. On va parler de la longue hépopée du diagnostic. C'est quoi cette affaire-là? Explique-nous ça. Je prends une berger d'eau, la tâche lentée. Ah, bien écoute, 30h02, s'il faut. Écoute, quand je dis longue hépopée, c'est qu'on se rend compte, quand on voit des gens, puis c'est que sur les groupes, on le suit. Moi, j'ai eu mon diagnostic, le 20 juin 2017. Ça faisait depuis le 5 décembre 2011 que j'avais des symptômes. C'est arrivé à la suite de mon premier accouchement d'un enfant que je n'ai pas avec moi. Excuse-moi, excuse-moi, 2011, 2017, c'est 6 ans ça, c'est long là. Oui, c'est 5, 6 ans. 5 et demi, je pense en fait. Est-ce que tu cherchais, pendant les 6 ans que tu étais au début avec des problèmes, est-ce que tu as été 6 ans pour passer des tests à droite par jour? Bien, c'est ça, comme c'était à la suite d'un accouchement, au début ils m'ont dit, « Ah, symptômes normales, la péridurale », tous des trucs comme ça. Je ne sentais plus en bas de mon genou droit, pas des fourmillements, je ne sentais juste plus. J'étais capable de marcher, mais ça donnait toutes sortes d'affaires, vraiment, je me pétais la gueule, garément. Descendre un escalier, écoutez le coin de marche, j'ai dû le frapper, je le dis, c'est combien de fois. Puis après ça, j'ai eu ma plus grande, ça continuait, mais tout le monde me disait, « Ah, c'est dans ta tête, la douleur, la douleur que j'ai. » C'est comme, « Non, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. » Puis là, ça continuait, puis au fil du temps, c'était toujours dans ma tête. J'ai dit moins quelque chose, parce que c'est dans ma tête. Puis en 2017, au début de l'année, j'ai décidé de me remettre en forme, pas pour être en forme, pour pouvoir manger des gâteaux ou des biscuits, parce que j'aime bien ça, j'ai dit au kiné, j'ai dit, « Moi, je vais être capable de manger un morceau de gâteau sans trop me sentir coupable. » Il m'a demandé s'il y avait des problèmes. Je lui raconte ça. Un bout de temps, je ne sentais plus, puis ça part, ça revient. Il dit, « On va demander à ton médecin qu'il aille te faire faire un IRM, parce que tu as peut-être un hernie dans le dos ou quelque chose, mais chose certaine, c'est pas normal. » Puis ce petit kiné-là, écoute, vous voyez bien qu'il y avait quelque chose. Mon médecin m'a envoyé faire un IRM le 9 juin, que je l'ai faite. Puis 11 jours après, c'est un lundi matin, à 8h30, j'apprends le jasthérose en plaque. Mais le bout que drôle... Il n'y a rien d'autre avec l'asthérose, mais ça, c'est drôle. Quand j'ai rentré dans le bureau de la neurologue, il y a une espèce de gros écrans d'ordinateur avec ton cerveau. Ouais, ouais, ouais. OK. Moi, je rentre dans le bureau, je fais « fudge » j'ai pas dit « fudge » j'ai le cancer, je vais mourir. Ah oui. Elle me dit « non, c'est la sclérose en plaque » et moi, de lui répondre « ah, juste ça ». OK. C'est drôle parce que... C'est drôle parce que... la neurologue, elle dit « si, ça change une chance » parce qu'elle est tombée. C'est drôle. 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 On a mis le doigt sur l'affaire. Il y a un problème. Ça rend heureux de dire qu'on n'est pas folle. Exact. Parce que surtout quand c'est long, tu as un sentiment d'incompréhension. Tout le monde te dit d'arrêter de niaiser, que ça ne se peut pas que tu aies si mal que ça. On s'en fait dire des affaires. Il y a eu du monde qui t'ont dit ça. Ça peut être la famille aussi, en même temps. Oui, bien des proches, souvent, arrête de te lamenter, tu n'es pas rendu à 75 ans. Mais aujourd'hui, on a 100 ans. On le dit, nous autres, on se le dit en face. Je pense que tout le monde l'assoce. C'est parce qu'on peut se comprendre. Moi, c'est pour ça que je dis qu'on est une famille, les gens de l'ascélérose en plaques. On est une famille, pas parce qu'on se colle à tous les jours et qu'on se donne des becs, mais au moins, on est capable de se parler et de se comprendre. Exact. J'ai eu un petit flash tantôt, en même temps que tu me parlais. On a parlé du REE. Il y a des bonnes chances que l'émission s'est passée. Parce qu'on tourne en avance, toi et moi. Excusez. On est tout le temps de mêler. Prenez pas compte de le REE. Il va déjà être fait, le show du REE. Mais en tout cas, bref, on en a parlé pareil. C'est bon. Je laisse continuer. C'est ça, mon épopée de diagnostic. À partir de ce jour-là, oui, ça change une vie de le savoir. Puis là, il parle de traitement, il parle de toutes sortes d'affaires. Puis là, tu fais comme, OK, wow. Tu rentres dans le train, tu n'as pas le choix. Tu fais différents choix. Mais après ça, au moins, c'est ça. J'étais comme, je vais prendre une médication, on va essayer de contrôler ça. Puis je me suis dit, malgré tout, je suis chanceuse que je n'ai pas eu plus de plaques puis de problèmes, je n'avais pas nassé. C'était plus connu que dommage. Je ne voulais plus de n'avoir, dans le fond. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'était mon épopée de diagnostic. Mais le sentiment de, OK, de compréhension, de je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, tu sais, c'est précieux. Ça, ça fait du bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas fou et qu'on n'est pas folle. Oui. Tu es fou, petitien. Ça remonte le moral d'être pas complètement fou. Tu sais, tu as ta famille qui dit, ben oui, arrête dans notre plainte. Tu es tout le temps fatigué. Tu travailles trop. Moi, c'était ça la phrase qu'on me disait, tu travailles trop. Ben oui, c'est sûr, je travaillais beaucoup. Je faisais le matin à minuit, soir. Tu sais, je travaillais à 9h à minuit. Oui. C'était cette petite journée, là. Mais, elle me disait, voyons, excusez-moi. Ah, c'est pas que je tusserais pas une autre fois, c'est déceint. Non, mais si tu t'es touche, je ne pourrais pas aller te t'ouffer. Non, non, mais je vais pas aller me pomper. C'est vrai, c'est ça. Non, mais c'est vrai, quand on te dit que tu es fatigué, tu es fatigué, pis là, même le docteur, il me disait, il faudrait que tu travailles un peu moins, tu travailles trop. Hé, quoi, travailler, ça va me tuer. Pis surtout, quand t'aimes ton travail, quand t'aimes ce que tu fais, c'est pas travailler, aimer ce qu'on fait, là. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu l'impression de travailler. J'ai travaillé, là, je te dirais, à 16 ans, une job que j'ai trouvée écœurante, plate, amourée. Je demandais tous les jours de m'en aller de là, pis je suis parti. Pis un autre job après, deux jobs, mettons, des petits jobs jeunes, tu sais, à 16, 17 ans. Mais après ça, j'ai fait des belles jobs toute ma vie. Fait que c'est ça. C'est ça, fait que c'est pas... Le travail, c'est pas en soi le problème, tu sais, c'est comme, c'est autre chose, là. Pis en plus, on est pas fous, moi pis toi. C'est ça qu'il y a bonne nouvelle. On est fous dans notre... Comment qu'on est, mais pas fous, fou, là. C'est ça, c'est ça. OK. Après ça, la vision entre face à tout ça, blablabla, j'ai-tu besoin d'en dire plus que ça, pour se faire? Ben, tu sais, comme... As-tu ta feuille d'oeufs des oeufs? Je peux l'arrer, là. Non, je te fais confiance. Tu m'as dit, c'est pas que je prépare mes réponses. Non, non, c'est ça. La vision des autres, tu penses à tout ça, le fameux, tu as l'air correct, ben ça, tu en as parlé. Ah, oui. Hein? Ouais, c'est ça. les gens disent, ah, ça paraît pas. Tu sais, quand on parle souvent du handicap invisible, ben, tu sais, toi, si les gens te croisent que t'es en fauteuil ou, tu sais, les gens qui ont toute sorte d'aide à la mobilité, marcher des compagnies, une canne, tu sais, ben, bien que ça. Quand ils te voient en chaise roulante, ils pensent que tu souffres pas. T'es juste en chaise roulante. T'as pas de souffrance. Là, ils comparent ça avec les gens qui ont eu un accident, tu sais, qui ont pu leur jambes. C'est pas pareil. C'est ça, c'est pas le même jour. Pas de souffrance, pas de problème de vessie, pas de problème de l'intestin, pas de problème de toutes les autres affaires, d'espace. Tu sais, ils ont pas ça, les autres, là. ils sont juste invalides au niveau de ses jambes ou invalides de là à aller jusqu'en bas. Je dis pas que c'est drôle, Je dis juste pas la même chose. Ben, c'est ça. Fait que des fois, tu sais, t'expliques, ben, ça, non, je serais pas capable de faire ça ou ça, ça me demande trop. Tu sais, je suis juste, je peux pas. Tu sais, je m'excuse, je peux pas. Puis là, il faut comme, ben, voyons, c'était là, tu sais, je vais avoir besoin de la plaque, tu sais, aujourd'hui. c'est comme la gamme. Ok. Tes mains sont, ok, là, si tu voudrais faire ça, tu peux les taper. Ça, tu le fais-tu? Euh, ben, ça ressemble à ma main, ça. Toi, t'es... Tu sais, comme je les sépare, là. Ok. Mais t'as de la misère à faire ça. Mais quand tu tapes sur un clavier, c'est plat. Tu tapes plusieurs lettres en même temps. Ok. L'auto, tu utilises le petit auto-correcteur. C'est que tu avais un crabe un peu. Tu utilises le petit auto-correcteur. Ben, il y a la dictée vocale aussi. Il y a une année, j'ai rencontré un professeur à l'université puis ils m'ont aidé. Ils m'ont trouvé un truc de dictée vocale. Fait que quand j'en ai besoin, c'est à moi. Tu sais, c'est comme... Mais ma tête va trop vite pour mes doigts. Ben, je pense que on est quand même chanceux de... Ben, on est chanceux. On n'est pas chanceux d'avoir maladie, ça, c'est sûr. Mais on est chanceux d'être dans le monde qu'on est aujourd'hui avec la technologie. On est capable de s'installer et d'écouter de la TV toute la journée puis ça ne nous dérange pas. Il y a des séries, il y a des films, il y a plein d'affaires. Pour l'isolement aussi, je trouve, parce que... Tu sais, comme t'écouter, ben, c'est pas parce que t'es là, mais je le dis pareil. Tu sais, moi, j'en parle des fois, genre, va voir, c'est le gars qui a mis de malade, ta, 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 ta. Mais tu te rends compte que t'es pas tout seul, tu sais, tu peux échanger, mais il y a tellement encore de travail à faire sur toute la partie. C'est pas parce que c'est pas écrit dans ma face, c'est pas parce que j'ai pas besoin d'aide pour marcher. Tu sais, on a dit en joke, on est allé avec une amie, j'ai une de mes bonnes amies, ah, je vais me venger, tu vois. Elle a un problème de... Elle, elle est en déficience visuelle, elle a une maladie dégénérative de la vue. OK. Elle, quand elle marche, elle a sa canne. Fait que tu le vois qu'elle est handicapée, elle a une canne blanche, tu sais, pour le commun des mortels, c'est évident, puis encore là, elle s'est faite demander s'il y avait ça pour le fun, bref. OK. Elle dit, dans le fond, elle dit, on est toutes les deux handicapées, tu sais. Fait. Mais c'est juste que moi, ça paraît pas. Ça paraît pas. Si tu me connais pas, tu t'en rends pas compte. Mes doigts, si je t'en avais pas parlé, tu t'en rendrais pas compte. c'est ça. Ça paraît dans les petites choses de mon petit train. Même moi, à la télé comme ça, quand tu me vois assis, puis je suis pas vraiment roulante, souriant, tout est beau. T'as pas le droit à se t'être handicapé, de rire. Moi, écoute, c'est ça mon but. Quand j'ai créé mon podcast, c'est que je voulais mettre la vie dans les mots. La vie dans les mots, ça inclut de l'humour. Puis je me dis que c'est pas à cause qu'on est malade qu'on est devenu triste tout le monde, tu sais. Non. C'est vrai qu'il y a des journées que tu broilles puis que t'es en crise. Ah oui, après la vie, c'est pourquoi moi? On a dit un mot sacré, la crise contre la maladie, mais on est tous en crise des fois contre la maladie, OK? On ne se le cachera pas, là. Fait que c'est ça. Il n'y a pas personne qui dit « wow ». Comme on a dit tantôt, on est content de savoir qu'on n'est pas fou, mais il y a des journées que c'est pas fort. Puis c'est normal. Le podcast, lui, il avait le but de mettre un peu d'humour, un peu de sérieux puis une histoire. Fait que c'est un mélange de tout ça. Puis je pense que ça touche bien les gens. Puis ce qui est aussi, je me dis, si quelqu'un n'est pas malade, il peut quasiment l'écouter. Il y a une histoire, il peut écouter ton histoire puis c'est correct, là, tu sais. Mais... Puis on va voir qu'on est le fun, puis qu'on rit. On est pas assis dans notre lit à attendre l'amour, là, tu sais. On est là, c'est des fous, ça, écoute. Ils disent « ils sont pas fous », bien, je pense qu'ils sont touchés. Oui, on a un peu de folie, je pense que c'est... Peut-être que c'est ça qui nous aide à passer au travers, là, tu sais, des fois, on suit, puis ça, on fait comme « ben, voyons donc, tu sais. » On a pas fait ça, on le sait qu'il va se planter. C'est-tu quoi, c'est ce qui m'a poussé, parce que les groupes de sclérose en Facebook, oui, il y a beaucoup de témoignages, « j'ai pris tel médicament, ça te fait quoi, toi? » C'est parce que le problème que tu sais pas, c'est que personne n'est pareil. Non, c'est ça. C'est quelqu'un qui réagit pareil à Turc, fait que quand même tu poserais la question, tu peux avoir 22 réponses, là. Une qui va dire « prends pas ça, c'est de la merde, j'aime pas ça, ça m'a fait rien que de la merde. » Puis l'autre va dire « ça m'a sauvé la vie. » Fait que tu sais, c'est dur. C'est vrai. Le docteur neurologue qui nous soigne, lui, il sait pas, il joue un coup de dé, des fois. Prends une chance. Non, tellement, puis à un moment donné, quand j'ai changé de médication, j'étais tellement pas de batterie le matin, mais tu sais, quand tu dis zéro énergie, puis justement, tu sais, c'est un groupe, j'avais vu, « hey, moi, j'ai changé, au lieu de le prendre, exemple, le matin, je le prends le soir, j'ai plus d'énergie, je suis capable de faire ma journée. » Fait qu'à un moment donné, j'ai dit de la chenoude, je vais l'essayer. « Hey, ça a changé ma vie. » Là, j'arrive au neuro, je vois, j'ai changé mon ordre. Elle dit « ah, ouais, ça fait ça. » Fait que tu fais comme toute une file de médicaments, tu sais même pas ce que ça fait, tu sais même pas comment on se sent. C'est bien simple, c'est super fine, mais non. On parlait avec d'autres, des fois, on… Non, c'est ça. On se met ça dans la bouche ou on s'injecte ça puis on sait pas c'est quoi que ça va faire. parce qu'il fallait que je m'injecte mais je me désinfectais trop. Je me suis ramassée avec des plaies de fou parce que j'étais trop propre. Alors, on avait rire. L'infirmier, il était comme, tu sais, « peux-tu voir? Qu'est-ce que tu fais? » Là, je me disais « Seigneur, tu vas t'arracher la peau. » Il disait « propre pas de même. » Tu sais, il m'avait rajouté mon affaire. Écoute, j'avais des plaies là, c'était marrant. Hé, Martine, ça va vite, notre affaire, je regarde le temps, on est rendu à 24 minutes, c'est fou. Puis, je veux aller vers tes enfants bientôt. Fait que, on va parler des activités physiques et des services pour nous. Je fais un mix de deux questions. OK, je te laisse. Vas-y, ça va ensemble. Bien, tu sais, c'est sûr que, je ne sais pas que vous avez, vous, comme activité, mettons, plus en ville, mais moi, c'est comme mon cheval de combat. Mon but, ce n'est pas d'être une marathonienne, mais c'est comme, moi, j'aimerais ça garder mes capacités le plus possible puis le plus longtemps possible parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, mais au moins, je le plaide souvent avec ma gang. Je suis comme, moi, j'aimerais ça, rester comme je suis puis le restant de mes jours puis ça ne ferait pas mon affaire. Moi, je ne veux juste pas empirer. On ne sait pas si ça se peut. Mon Dieu, moi, il est en vrai. Mais, tu sais, sincèrement, puis mon objectif ultime, c'est ça. Puis en région, c'est sûr qu'on est plus loin puis si on voit en ville, des fois, ils ont des services que nous, c'est sûr qu'on n'a pas accès parce qu'on est trop, trop petit. Ah, c'est mon cheval de combat, de rester au moins. Oui, c'est ça. Je te comprends. Ça ne doit pas être évident. Il y a moins, évidemment, de possibilités. Il y en manque en ville. Je ne dis pas que c'est pas grand-ville, mais c'est sûr que nous, en partant, il y a moins de ressources. On est moins. Des fois, je me dis, on va-tu finir par réussir à se regrouper pour avoir un support pour justement être plus en forme, rester, garder nos capacités parce que c'est ça. Des fois, les gens, on va remettre en forme. Oui, mais j'ai des défis, je ne suis pas facile. As-tu un groupe de sclérose en plaques qui s'occupe de vous autres dans votre coin? Pas pour la mise en forme. On travaille là-dessus. Peut-être qu'à un moment donné, je vais revenir et je vais dire, on a réussi à faire de quoi. J'aimerais ça. Sincèrement, je vais rester. Ton prochain podcast dans deux, trois ans, si je suis encore vivant. Ah, tu es encore vivant. OK. Et là, tu as... Ah oui, là, c'est ça. Faut que tu me parles de grossesse. Oui. Parce que là, je t'ai le long à dire, tu vas me parler de tes enfants, tu vas me dire qu'est-ce qu'ils ont, etc., etc. OK. Dans le fond, ma sclérose en plaques a déclenché à ma première grossesse. Ma première grossesse, j'ai eu un petit garçon morné à 39 semaines et quelques jours. Je ferais un topo assez rapide qu'il était prêt à arriver. Donc, tu sais, émotivement, ça a été très difficile, tu ne le cacheras pas. Puis physiquement, en plus, j'avais ça. Tu sais, que je ne chantais plus un bout de ronde, ça ne marchait pas. Mais moi, ça a commencé là-dessus aussi. Ça fait que tu sais, tu es comme dans tout ça. Puis j'ai eu ma fille, je pense que c'est 13 mois et quelques jours après. Ils n'ont pas une grosse différence. J'ai été excessivement chanceuse de ravoir un autre enfant après. Puis on ne savait pas que c'était la sclérose. Ça fait que je n'avais pas de stress. Ma fille, bien, tu sais, tout ça, je l'ai eu. Puis bon, on voyait que c'était difficile là, tu sais, avec elle. Mais bon, tu sais, c'est un enfant. Chaque enfant, il n'y a pas de livre de recettes pour les enfants. Tout le monde te dit. Je vais vous dire tantôt, il n'y a pas de livre de recettes. On va apprendre. Ça fait que c'est sûr. Mais tu sais, ma fille a toujours eu quelque chose de particulier et on s'entend que je l'ai couvert. J'avais tellement peur de la perdre puis je l'étais chiquée de tout ça. Je ne voulais pas qu'elle se fasse mal. Il ne fallait pas qu'elle ait la moindre petite affaire jusqu'à la potée. Fait que j'ai eu à un moment donné un psy qui m'a dit « Là, ça va, ça va, ça va fort. Là, tu sais, tu ne peux pas enfermer ton enfant dans une bulle si ça ne marche pas. » On a travaillé fort là-dessus pour la sortir de sa bulle de verre. Après ça, bien, tu sais, on file jusqu'à mon diagnostic en 2017 que là, on était peut-être en projet d'avoir un autre enfant quand le diagnostic tombe, tu n'as pas la même réflexion. Ça a un impact surtout, même ta médication, tu ne peux pas prendre n'importe quoi. Fait que, là, ça te prend... Bien, moi, j'avais fait le choix. Il y en a qui choisissent de ne pas avoir de médicaments, c'est leur choix. Fait que là, il fallait s'étaler ça. Fait que, ah non, ça a été quelque chose. Puis là, il arrive ma grossesse, j'étais super contente. Puis en même temps craintive parce que tu te dis « Je vais-tu arrêter de marcher? » Je vois-tu... c'est quoi qui va arriver? À base, je me fais dire... Ma première écho, je me fais dire « Ça ne va pas, il faut que tu ailles dans un centre. » Fait que, il a fallu que j'aille à Québec. Là, ils me disent « Il y a 9 chances sur 10 que ton enfant soit très aimé. » Fait que... Ok. Ouais, c'est ça. Tu as toujours la possibilité de mettre fin à la grossesse. C'est-à-dire, ils me londis. Puis il y avait comme en sclérose là-dedans. Écoute, j'avais symptômes de tout. Parce que j'étais stressée, j'étais stressée. Ah oui, le stress, c'est sûr. Fait que là, tu tombes en génétique. En génétique, bon, finalement, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas de la trisomie. Il n'y investit que sur 10 000 affaires, il ne trouve pas. À un moment donné, ils ont dit « Votre enfant va souffrir de nannis. » Moi, je suis comme « Écoute, ça sera ça. » Mais tu avances dans ta grossesse avec tout le temps un méga stress là, c'était comme « OK. » Un enfant troll, toi. Un enfant troll. Je leur ai dit aux infirmières « Si ça arrive une fois par 300 ans dans la mythologie du king, c'est un enfant troll. » OK. Là, ils font des tests, ils nous disent « Votre enfant, il ne survivra pas. » C'est fini. Puis quatre semaines pile, je pense, a pris mon activité. Excuse-moi, excuse-moi, quand elle te dit ça, tu venais de perdre un bébé, toi, là. Oui. C'est comme je te disais tantôt, deux tapes sur la gueule, ça rappelle moi. c'était comme voyons donc, je pige à la loterie de la vie, je pige donc rien que de la merde. Je peux-tu piger dans un meilleur bol pour ne pas le plus les mauvaises affaires. Puis c'est ça. Après quatre semaines, ils me disent « On a trouvé ce qu'elle avait. » C'est comme « Allez-vous être là ? » Oui, je vais être là, je vais être là. Puis là, il y avait tout seul ma tante, elle dit « Non, ton autre, elle vient avec toi. » Ma tante est avec moi. Puis là, on est assis autour de la table puis la madame nous dit « Oui, elle a une maladie, c'est une porphyrie érythro-poïétique congénitale. » Donc, c'est sûr, tu sais. Fait que là, elle t'explique un peu puis le médecin te dit « Va voir sur Google. » Là, dans ta tête, c'est comme « Ok, il me dit c'est tout le temps de ne pas aller voir sur Google. » Fait que tu sais… Les médecins, ils ne savaient pas c'était quoi. C'est un cas, c'est super rare. Je pense que c'est une chance sur 3,5-4 millions que ça arrive. Puis nous autres, ça nous est arrivé. La petite, elle avait des transfusions de sang. On était comme… On le savait, ça n'allait pas bien. C'était tellement… Oui, c'était ça. C'était tellement un cas de vie ou de mort qu'après qu'ils aient eu le diagnostic, ils ont dit « Bien, on n'a pas le choix de faire une greffe de moelle osseuse parce qu'elle ne survivra pas. Au rythme où ça va là… » C'est drôle, parce que quand tu me passes, je me vois avoir ma femme qui a un bébé puis c'est la joie, c'est la bonne humeur puis tout ça. Puis toi, Krim, t'es poigné avec… « Mon vie va peut-être mourir, j'en ai perdu avant. » Tu dis « Écoute, ton père, ce que t'as vécu. » Oui, ça ne t'aide pas sur l'asclérose. Ça joue dans le corps. Oui, ça joue dans le corps, ça joue dans la tête. Avant qu'ils trouvent le diagnostic, il y avait du monde qui me disait « Ah, mais là, t'as l'asclérose, c'est les médicaments puis je tirais mon livre pour lui donner. » Fait que là, c'était comme avec l'infirmière puis l'équipe du médicament, c'était comme « Mais non, le médicament… » Non, non, il n'y a aucun danger mais les gens qui disent toutes sortes d'affaires aussi, les gens qui ne croient pas parce que disent « Voyons donc, ça ne se peut pas ce maladie-là. » Là, t'es comme « T'sais, j'ai toujours à gérer d'apprendre c'est quoi cette maladie-là. Peux-tu juste m'envoyer tes commentaires rigocètes ? » Je ne ferais pas que c'était inventé cette maladie-là. Fait que c'est ça, elle a eu sa greffe, elle avait à peine trois mois de molosseuse, hospitalisation assez difficile et longue. Ils nous ont dit le 11 mars 2020 que là, on sortait enfin de l'hôpital. Elle a été un petit peu à la maison avant mais en gros, dans son premier six mois, elle n'a pas été beaucoup. Puis là, on était comme sa sœur, elle ne pourra plus aller à l'école si jamais il y a trop d'amis qui sont malades. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire ? Puis l'heure après, je pense qu'il a annoncé qu'il fermait le Québec au complet à cause de la COVID. Ah mon Dieu, OK. Le facture, on a été correct de ne pas eu de visite pendant tout le temps de face greffe. Ça me donnait un break avec du vote, ça. Pas de visite pour les breaks, ça. Ça m'a donné un break. T'as rendu le monde sauvage en ça, ils ne viennent plus de voir à cette heure. C'est ça. Non, ma porte est toujours ouvert. Je le sais. Mais tu sais, on a eu ce... Tu sais, pour nous autres, ça a comme été une bénédiction. Tu sais, on était comme tout le monde va avoir hâte de voir notre enfant. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vue. Ça fait que... Mais c'est ça. Puis au quotidien, ça fait que... En gros, cette maladie-là pour les expliquer... Là, ton enfant, répète-moi, c'est quoi qu'il a, il est trisomique finalement ? Non, il n'est pas trisomique. Non, il n'est pas trisomique. Morphérie érythropoïétique congéritale. Tu n'es pas sûr comme moi. Écoute, si ça se fait translater, je suis en train de le dire en anglais, si il est en train de se faire traduire pour le substratage, on redit ça bien lentement parce que ça ne passera jamais. Bien, en bref, c'est la maladie du vampire. C'est le Gunther disease. La maladie du vampire puis un bébé troll. Oui, c'est ça. Ce n'était pas un troll, finalement, c'était un vampire. C'est presque pareil. Ok, là, écoute, là, tu n'en as pas rien qu'un, tu en as un deuxième aussi. Là, après, ma grande baisse, elle, ça continuait d'être difficile puis bon, en tout cas, on a su en décembre passé que là, on est en provisoire parce que c'est long à voir le tag, mais ma plus grande d'elles, c'est un trouble du spectre de l'autisme qui cause des problèmes au quotidien, variables. Finalement, ce que tu avais pensé au premier, ce n'était pas ça puis au deuxième, c'est ça. C'est-tu ça? C'est-tu bien compris? Ben, tu n'en as pas. C'est deux enfants, disons, spéciaux. Deux filles assez originaires. Ok, c'est deux filles en plus? Oui, deux filles. Ok. C'est quelque chose, quand même. Ah, écoute, j'ai une histoire drôle, c'est très drôle. Mais, tu sais, un jeune autiste, c'est quelque chose pour les parents, tu sais. Tu n'as pas... Ben, c'est surtout que, tu sais, tu penses une journée que la recette que tu as faite, ça fonctionne puis le lendemain, ça ne marche pas, tu sais, tu refais les mêmes étapes. Nous autres, c'est beaucoup au niveau des sensibilités, là, qu'il ne faut pas que tes aliments se touchent dans l'assiette. Nous autres, tu étais comme ça quand tu étais petit, tu pensais que c'était un caprice de store. Non, ce n'est pas un caprice, tu sais. Les fourchettes qui font mal en bouche, mais, tu sais, toi et moi, on va manger avec la même fourchette, tu sais, incorrect, la fourchette, la rive, la fourchette. Ça fait vraiment mal, tu sais. Ça commence à tiquer, ça peut faire mal. Oui, c'est ça, c'est beaucoup de tics, des choses comme ça. Fait que, tu sais, quand tu arrives à la coordonnatrice, elle doit être, je comprends, le diagnostic, ce n'est pas facile, non, non, tu n'as pas eu, là, tu sais. Ça fait des années qu'on dit qu'on veut savoir et qu'on veut aider notre enfant, tu sais, à bien aller et que tu es comme tous parents normal. Tu sais, là, tu fais comme, mais non, on a mis le droit sur le bobo, vous allez nous donner le bon cof à outils pour cet enfant-là. Tu sais, mon hôte, ah, votre hôte, oui, bien, plus jeune, c'est un vampire, tu sais. L'hôte a quasiment l'air plus normal, tu sais, c'est quelque chose que les gens entendent, tu sais. Tu me fais mourir. Bien, tu sais, c'est beaucoup de problématiques. Moi, je dis tout le temps, j'ai un enfant qui a sa problématique, c'est mécanique. Bien, il faut mettre de la crème solaire spéciale, il faut mettre des vêtements spéciaux, la maison est adaptée, mais pour elle, bien, un coup que ça, on garde le contrôle, le reste, tout est normal. Tu sais, le point de vue cognitif est normal puis elle est très sociale. OK, elle fonctionnelle, elle pourrait me parler. Elle fonctionnelle, oui, oui, oui. Tu sais, c'est beaucoup d'adaptation quand elle arrive d'un nouveau milieu, comme son service de garde est adapté, On appellera ça un autice fonctionnel. Bien, elle, c'est physique. Ma plus jeune, c'est physique. Ma grande, elle est fonctionnelle au quotidien jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus. Il y a des affaires que ça ne marche pas. Aller voir un spectacle, c'est compliqué. Aller à l'épicerie, ça peut être compliqué. Elle va s'isoler beaucoup justement pour ne pas être stimulée puis avoir trop de bruit et des choses comme ça. Ce qu'elle aime, elle aime des fois trop. Ce qu'elle n'aime pas, elle déteste, mais tu sais, c'est comme à l'extrême, c'est comme voyons, tu sais, décroche. Mais non, ça ne décroche pas. Fait que tu sais, on a comme l'équipe de soins pour ma plus grande qu'elle, tu sais, c'est plus au niveau des comportements, des choses comme ça pour l'aider. T'as ma plus jeune qu'elle, c'est physique. Fait qu'on a toute la réadaptation quasiment au complet parce que moi, je suis à l'adulte, évidemment. Ah oui. Juste à l'extrême, de bon. t'es courageuse, t'es courageuse. C'est le genre d'affaire que ça serait long à tout écrire ça dans un post sur Internet, tu sais. Fait que tu sais, t'as une histoire, mais il y a tout un enrobage à ton histoire de sclérose, puis c'est ça qui est le fun parce que t'as pas peur de le dire, c'est tout à ton honneur, puis c'est quelque chose, j'avoue que tu te bats fortement pour aider tes enfants, mais tu sais, c'est... puis tous ces stress-là, tu sais, ils nous disent de ne stress pas, tu sais, avec la sclérose, fais attention au stress, c'est parce que t'es mis sur la fin, tu sais, j'ai fait quoi, j'ai mis à la pause, tu sais, je ne suis pas stressé, je ne suis pas stressé, je ne suis pas. J'aimerais bien ça, des fois, ma vie, il ne faut pas juste prendre un break. Ok, on part, tu sais, non, je ne fais pas. Ah, c'est ça. Ça va bien, tu sais, c'est pas ça qui m'empêche de rire. Ça peut peut-être t'affecter aussi justement ton sommeil, tu sais, d'avoir des enfants problématiques. Serais-tu que ça se réveille la nuit, ces jeunes-là? Ben, comme ma plus jeune, elle, vu qu'elle n'est pas en contact avec le soleil naturellement, elle n'avait pas de rythme circadien. C'est comme un humain normal. Elle, ben, vu qu'elle n'est pas en contact avec la lumière comme nous, son corps, elle n'aime pas la lumière, elle. Elle ne peut pas être la lumière. Elle ne peut pas, ça lui fait des grosses brûlures, c'est dangereux. Ah, wow! Fait que son rythme physique, il n'était pas là. Tu sais, son corps, il ne savait pas que c'était la nuit. C'est quelque chose qu'on ne pense pas, nous autres. Ben, il m'a posé une question. Il y a des questions qui ne sont pas niaiseuses, qui sont toutes niaiseuses des fois. Ça n'est pas niaiseuse. Comment tu fais pour sortir avec ton enfant pour le protéger de tout? Le soleil, tout ça, maintenant, il faut que tu sortes, il fait soleil la journée-là. Tu fais quoi? Ben, c'est de la protection physique. C'est de la protection physique, beaucoup, tu sais, des vêtements de UV, de la crème solaire minérale que tu mets beaucoup plus fréquemment qu'une personne normale, des lunettes de soleil. Puis, il y a des fois qu'il y avait arrivé, maman a fait bobo le soleil aujourd'hui. Maman, je ne l'aime pas. Le soleil, il est méchant. À trois ans, c'est plus facile à te le dire. C'est souvent que l'été, si mettons, on est à la maison la fin de semaine, on va lui laisser dormir vraiment longtemps l'après-midi. Puis, on va sortir plus le soir. C'est pas rare que la petite elle est dehors à 10-11 heures qu'elle se glisse dans son parc à l'arrière de la maison puis qu'on se fait un petit feu pour que ça... Ça va être un enfant du festival et de vie nocturne, définitivement. C'est beaucoup plus facile. On est pas fait sur autrement. C'est vrai, je l'ai créée comme ça, elle. Ouais, c'est ça. OK. Ben, écoute, je pense que j'ai pas mal fait le tour de toutes tes questions. Bon timing. Avez-vous un dernier... un dernier mot ajouté parce que nous sommes sur la faim? Oh, qu'est-ce qu'on dit sur la faim? T'as-tu faim? Ouais, ben oui, j'ai faim, je me mangeais, ça c'est sûr. Mais il me reste encore un petit 5-10 minutes à travailler après, tu sais. Mais après ça, je me remangeais. Mais non, tu sais, c'est super intéressant, tu sais, moi, c'est ça, je le disais, tu sais, n'hésite pas à le partager, tu sais, même avec des gens qui comprennent pas la sclérose en plaques. Tu sais, des fois, quand on en parle, ils voient que c'est pas juste genre la théorie puis le... tu sais, le... C'est quoi, non, c'est pas une personne nécessairement en fauteuil puis il y a tellement de... C'est surtout des êtres géniaux, intelligents puis qui parlent, qui sont... C'est juste... Ouais. On est juste malade. Ouais. Même si j'étais... Moi, je suis content parce que je parle bien, là, mais tu sais, il y en a que... Ah, puis ils font du... Ils déglutument puis c'est pas drôle, là, ça, tu sais. Mais... Non. Ils réussissent à se battre. Tu sais, pareil. Tu sais, j'en ai... Je connais, là, écoute, c'est des... Un combattant. J'en connais un, là, d'ailleurs, là, tu sais, lui, c'était 27 ans, 28 ans. Sacré, fils, il me fait capoter, là, comment est-ce qu'il est combattant, tu sais. Fait que... Exact. La résilience, comme on dit, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, que les gens, plutôt que me dire, ah, il peut pas faire ça, non, tu sais, demande-nous, là, puis je pense que c'est valable qu'on va te le dire, tu sais, je peux décider que quelque chose va le faire parce que ça me tombe, puis... Tu sais, c'est ça. Les autres, il faut pas qu'ils décident à notre place. On va le décider. Ça, je veux le faire, je vais le faire, tu sais, non, ça me tente juste pas parce que je suis un autre humain. Une dernière affaire avant que je finisse avec toi. C'est... T'as un enfant fantôme puis un enfant troll, c'est-tu le même ou c'est deux différents? Non, j'ai deux enfants différents, les deux, ils ont leur bug. OK, les deux, ils ont chacun leur nom et on troll et... OK, OK, c'est bon. Moi, j'accueille à leur bug. OK, je comprends. Alors, Martine, écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir rencontré, c'est très fun, t'es très gentil. Merci à toi. T'as été super le fun, j'espère que les gens vont te truper, fait qu'on va te faire une excellente. J'espère aussi sur ton plat qu'on écoutera un autre. Bien, c'est sûr, il y en a plein d'autres puis anyway... Il y en a plein sur ta plate. Non, non, ils vont aimer ça, ils vont aimer ça, c'est sûr. Alors, je te laisse là-dessus. Ciao, ciao. Bonne fin de journée. À toi aussi. Merci. Bye. Alors, on a eu du plaisir avec Martine Dégagné, tout un parcours, une histoire incroyable. Alors, sur ça, si ça vous a plu, je vous dis le petit pouce en live si vous êtes content. Abonnez-vous à la page si vous êtes les premiers à voir les vidéos tout le temps. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501